Ça y est, j'ai enfin reçu la box du mois de mars. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu la Fairy Loot du mois de mars. Et vous savez quoi ? C'est la dernière. C'est la dernière. J'ai arrêté l'abonnement. Donc comme ça, j'en aurais eu 12. La dernière étant celle du mois d'avril. Donc qu'on a déjà unboxé il y a quelques semaines. Enfin pour vous il y a quelques semaines, pour moi c'était avant-hier. Et enfin avant-hier, il y a 3 jours. Et donc voilà, c'est la dernière. Donc j'avais dit que je faisais un an. Parce que comme je sais qu'il y a une liste d'attente, que j'ai moi-même été sur les listes d'attente. Je m'étais dit voilà, je vais la faire un an. Voilà. Et après je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Quitte à y revenir plus tard, on verra. Mais aussi quitte à passer sur une box française. Voilà, on en a déjà parlé. La Fairy Tell, etc. Alors, donc c'est la fameuse box. Voilà, qu'ils avaient perdu. Ils me l'ont renvoyée. En fait, je l'ai reçu carrément vite. Donc ça fait carrément plaisir. Genre en une semaine, je l'avais reçu. Alors, c'est Threads of Fate. Donc les fils du destin. C'est joli, hein ? Elle est super belle. Franchement, l'illustration, elle est très très jolie. En fait, regardez. C'est sa ceinture à lui et c'est raccroché à sa tresse à elle. C'est super joli. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Oh, une boîte à thé. J'en avais déjà une. J'en ai déjà une il y a quelques temps. Alors, don't chase fate, let's chase you. Ne poursuis pas le destin. Laisse le destin te poursuivre. Alors, oh, elle est trop jolie. Elle est trop mignonne. Donc c'est une boîte à thé. Voilà. Voilà, avec le petit couvercle et tout. Attends-moi. Là où la terre rencontre la mer. Ça doit être peut-être en rapport avec le bouquin qu'on aura. On va voir. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment super mignonne. Regardez un petit nanufar, un petit lotus là. Trop beau. Elle est vraiment très belle. Et vous savez, en fait, je bois beaucoup de thé en vrac. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses. Parce que comme ça, je mets dedans. Et puis ça fait trop joli dans l'armoire quoi. Il m'en faut peu. Ensuite, nous avons... Oh, des cartes à jouer. Des cartes. Ah, ça fait carrément plaisir. J'adore les cartes. Alors, les personnages sont inspirés par... Only a Monster. Daughter of the Moon Goddess. Six Crimson Cranes. And Jade Fire Gold. Ah, ça fait carrément plaisir. C'est des bouquins que j'ai. Donc Only a Monster que j'avais reçu dans une box. Daughter of the Moon Goddess. Je l'ai reçu aussi dans une box. Six Crimson Cranes aussi. D'ailleurs, je l'ai lu. Il est dans un point de lecture. Je ne sais plus où. J'avais adoré. Et Jet Fire Gold que je vais lire, je crois, pour le mois de la fantasy. Oui, je l'ai lu pour le mois de la fantasy. Alors, des cartes. Alors, moi j'adore jouer aux cartes. Déjà, j'adore les jeux de société. Je suis une grande fan de jeux de société. Même si je suis un peu nulle. Mais ce n'est pas grave en fait parce que je ne joue pas pour gagner ou autre. En fait, je joue parce que ça me fait plaisir de jouer. Oui, en fait, j'ai plus le plaisir à jouer que le plaisir à gagner. Donc, ah ! Même si je suis un peu... Je n'arrive pas à l'ouvrir. Même si je suis un peu nulle, j'adore jouer aux jeux de société et notamment aux cartes. Les dés, ce n'est pas trop mon truc. Vous savez, genre le Yatze, etc., etc., ce n'est pas trop mon truc. Par contre, les cartes, j'adore ça. J'adore notamment jouer aux ramis. Comme les vieux, oui, je sais. Par contre, ne me parlez pas de belote ou de ce genre de choses parce que là, c'est trop mathématique pour moi. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Elle est vraiment bien... C'est bien fermé. Je ne voudrais pas tirer dessus en fait et l'arracher. Alors, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, en fait, il sent... Je me disais, c'est bizarre, ça sent comme... En fait, ça sent le gel douche que j'avais quand je suis allée à New York et que j'avais acheté parce que c'était un savon pH neutre pour nettoyer mon tatouage, que j'ai fait à New York en fait. Voilà, j'ai fait mon tatouage en étant en voyage, cadeau de mes frères et sœurs pour mon anniversaire. Frères et sœurs, beau frères, belles sœurs. Et voilà, on m'avait dit, prends un savon au pH neutre pour le laver après. Et donc, j'avais embarqué un gel... Je ne sais plus trop quoi de Mixa qui ne sentait pas bon le gel douche en fait. Et ça sent ça. Mais ça me rappelle du coup New York, donc ça fait plaisir. Elles sont trop belles, regardez. Elles sont rouges brillantes. Ah ! Elles sont trop belles ! Bon, le dos, c'est donc le fil du dester, machin. Et en fait, devant, regardez... Je ne sais pas si vous voyez... Non, vous ne voyez pas. Elles sont un peu quadrillées, elles sont un peu texturées. Elles sont cool. Elles sont cool. Alors, on continue. Un marque-page en bois de Circé. Je ne l'ai pas vu, Circé. Waouh ! Regardez, il est beau ! C'est un lion. Un lion, voilà. Donc, tout en bois, du noir, du rouge. Très joli. Il est très joli. Il est un peu épais. Il est un peu épais. Donc, dans un bouquin... En fait, je n'aime pas trop les marque-pages épais. Parce que dans un bouquin, ça écarte les pages. Et ça le creuse. Et j'ai peur que ça l'abîme. Alors, tous les petits crucs-crucs. Nous avons ensuite... Oh, un petit sac ! C'est un sac ? Non, ce n'est pas un sac. Si, c'est un sac. Non ! C'est une tête coussin. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément m'en servir comme tête coussin. On verra. Une seule chose est plus puissante qu'un souhait. Un datysopur pose. Et c'est un... Purpose, c'est quoi ? Un sujet ? C'est... Ah ouais. Ray Behrer, que je ne connais pas. On a déjà eu aussi. Alors, écoutez. Je pense que je ne vais pas m'en servir comme coussin. Comme tête coussin. Comme housse de coussin. Parce que, ben, voilà. Ce n'est pas du tout le style de ma maison. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais coudre la fermeture. Parce qu'en fait, la fermeture est dans le bas. C'est dommage. Je pense que je vais ouvrir en haut. Peut-être, du coup, mettre la fermeture éclair en haut. Et mettre des hances pour en faire un sac. Parce que comme sac, c'est sympa. Voilà. Mais je ne m'en servirai pas comme tête coussin. C'est sûr et certain. Mais le tissu est bien épais et tout. Un peu comme un tote bag, mais hyper épais. Donc, je pense que je vais m'en servir à cet effet. Ensuite, on arrive au livre. Ici, nous avons les tarots. Oh, ils sont beaux. Voilà. Ils sont un peu dans le style de ceux du mois d'avril. Très jolis. Alors, donc, il m'avait prévenu qu'il manquait un goodies. Voilà, une planche de stickers. Bon, ce n'est pas très grave. Je n'en aurais rien fait. Alors, nous avons... Waouh ! La lettre de l'autrice, je pense. À chaque fois, je dis autrice parce que c'est souvent des femmes. C'est très beau. C'est très, très beau. Ferris coupe, donc, le petit. Voilà. L'interview, oui, de l'autrice. C'est une demoiselle. Enfin, demoiselle, j'y... Voilà, on se comprend. Voilà. Le marque-page qui est de nouveau, donc, avec l'illustration de la spoiler card. Oh, il est beau. Oh là 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 là. Il est magnifique. Franchement, j'aurais été dégoûtée de ne pas le recevoir. Vous voulez le voir, peut-être ? Il est trop beau. Donc, la fille qui est tombée dans la mer. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Donc, dédicacez et regardez. Oh là 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 là. C'est trop beau. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est super beau. Là, oui, mais il est comme ça, comme souvent dans les Ferry Loot. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Les couleurs sont belles. Et là, comme ça. Trop beau. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vais lire le résumé. Je vous le fais après, comme d'habitude. Ça a l'air trop bien. Vraiment. Alors, depuis des générations, des tempêtes mortelles ont ravagé le pays de Mina et son peuple pense que le roi de la mer, on va dire le roi de la mer, qui était avant leur protecteur et maintenant, en fait, voilà. Celui qui les a maudits. Voilà, on va dire ça. Celui qui les a maudits. Et en fait, tous les ans, pour l'apaiser, il balance une jeune fille à la mer en espérant qu'un jour, la vraie épouse, entre guillemets, sera choisie et apaisera le roi de la mer, etc. Beaucoup pensent que la fiancée de son frère, Amina, est la prochaine et du coup, ils veulent la mettre à l'eau. Sauf qu'en fait, elle se jette à l'eau à sa place et elle se rend compte, en fait, qu'en bas, le roi de la mer est plongé dans un sommeil enchanté, voilà. Et elle va essayer de le réveiller, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'ils se réveillent. Ça a l'air vraiment bien. Donc, il marque, c'est une réécriture féministe et magique d'une légende coréenne que je ne connais pas. Je ne connais pas trop la culture coréenne. Je ne connais même pas du tout la culture coréenne, à part les BTS, mais bon. Voilà quoi. Ça a l'air super. Il n'est pas très long en plus. Et qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment très, très beau. Très beau. Et franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je pense qu'il va être rapidement lu, celui-là. Oh, je le dis ça à chaque fois. Je dis ça à chaque fois. Bon, laissez tomber. Et je pense... Oui, bah du coup, c'est ça. Parce que c'est l'autrice, donc Axi O. Voilà, très joli. Alors, la spoiler card. On a le marque-page en bois. On n'a pas les stickers. Oh, so sad. La tête coussin. Threads of Petit. Ouais, c'est ça, la... Truc à thé. On va mettre du thé. Et le jeu de cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est vraiment sympa. C'est sympa. Et ça fait plaisir. Voilà. Et donc, les tarots viennent de The Moon Goddess. Voilà. Je vous ai déjà montré. Dans un unboxing de Fairyloot. Eh bien, voilà. Messieurs, dames. C'était le dernier unboxing de Fairyloot que nous faisions ensemble. En tout cas, pour le moment. Je vais l'arrêter pendant au moins un moment. Parce qu'en plus, là, je vous ai dit, je change de métier. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais avoir comme métier tout de suite. Ensuite, peut-être que je n'aurai pas de métier tout de suite. Donc, peut-être que je vais connaître une période de chômage. Donc, je ne vais peut-être pas me lancer dans une box tout de suite. Bref. Donc, je ne vais pas me relancer dans la Fairyloot maintenant. Sachant qu'en fait, elle n'est pas donnée avec les frais de port pour la faire venir d'Angleterre. Sans vous mentir, en fait, si vous voulez vous lancer dans cette box, sachez que les frais de port pour la faire venir d'Angleterre sont de 11 livres. Voilà. Je vous laisse faire la conversion parce que je n'ai pas le détail. En gros, il y en a pour 46 livres. Voilà. Je crois que ce n'est pas loin de 50 euros. Donc, voilà. Je me suis fait ce petit plaisir-là pendant quelques mois. Pendant un an. Pendant 12 mois. Mais maintenant, je l'arrête. Je vais essayer d'écouler tout ce que j'ai reçu. Et peut-être que plus tard, je la referai. Ou alors, peut-être passer sur la box adulte. Voilà. Qu'ils ont mis en place. Box fantaisie adulte. Pourquoi pas. Après tout. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez. Messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Et une bonne tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada